Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez super, peu mon bien. C'est Eric Thor, votre homme saluteur, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'histoire, des futurings dans ce showbiz ivoirien là. Je vais vous expliquer certaines choses et vous révéler d'autres. Voilà, j'ai bien dit expliquer certaines choses et vous révéler d'autres. Donc il y a une partie explicative et une partie révélatrice. Donc merci de vous abonner, merci de liker au maximum cette vidéo et surtout de donner vos avis en commentaire parce que je vais révéler ici toutes ces polémiques autour des futurings concernant Suspect 95, DJ Lewis, Dibordoli Koufa, Dibé et Consor. Même Iba Wan, la légende Iba Wan n'a pas échappé. Bizarrement. On se prend juste après le générique, chers abonnés. bon retour chers abonnés bon retour j'espère que vous allez bien très bonne et heureuse année encore à tous mes abonnés continuez de liker mes vidéos normalement je comprends pas ces personnes là qui regardent mes vidéos et qui ne like pas qui regarde mes vidéos et qui ne commentent pas je comprends pas je comprends pas c'est pas normal donc laïque s'il vous plaît voilà vous avez bien vu depuis quelques jours il ya une petite polémique autour de la 10 suspect 95 concernant les futurs et oui et oui et oui et oui il ya un jargon ivoirien qui dit c'est possible 95 on sait être vous devez comprendre d'abord concernant les futurs et il ya plusieurs types de futurs et les futurs et où deux artistes s'entendent a sorti un morceau bien que le morceau appartient à l'un ou l'autre mais c'est à dire décide de partager les revenus que vont générer leur musique cette chanson qui vont sortir ensemble dans d'autres cas un artiste vient un artiste en vogue ou un artiste plus coté que lui lui demanda un featuring en contrepartie d'une somme c'est à dire il peut dire par exemple truc bébé philippe j'aimerais bien que tu poses dans mon prochain single moi franchement je voudrais te donner un million pour ça comment tu vois ça à lui de lui dire c'est bon ou non à rendu ça à deux millions il ya encore un autre type de futurs et où deux artistes décide de s'exprimer sur une musique par exemple ça peut être pour l'un d'eux mais on ne paye rien voilà ils ont envie de mettre les deux talents sur une musique pour on va dire offrir ça à leur fan base vous comprenez un peu maintenant il ya le featuring ou à la limite on dira que c'est une manière de donner de la visibilité un genre musical ou bien un artiste ou bien une coopération musicale c'est à dire quoi par exemple moi des bordeaux je sais que je suis des bordeaux les couffards j'ai confié dans le couper des calais fatigué il est confirmé fatigué avec beaucoup de hits donc j'approche par exemple mon jeune frère je joue le babi pour dire bonjour le babi c'est vrai qu'actuellement tu n'es pas mal tu es un peu en vogue en tout cas c'est bon mais moi j'aimerais te tester sur une musique dont j'aimerais bien que tu viennes poser sur un de mes prochains featuring ça va t'aider aussi voilà ça va t'aider aussi au niveau de la visibilité et tout ça vous comprenez un peu au regard de ces différents types de futurismes que je viens de vous dire spécifiquement en Côte d'Ivoire ici la plupart des futurismes se font de façon gratuite je vous le révèle j'ai dit bien la plupart des collaborations entre les artistes se font de manière gratuite soit c'est mieux que les vieux pères viennent m'aider dans ma chanson c'est pas parce que tu as donné 100 000 ou 200 000 comme cabelon aux vieux pères tu vas dire que tu as payé le fit donc c'est pourquoi je dis je persiste à dire que la plupart des collaborations entre artistes ivoiriens reste gratuit parce que vous savez tout parle de nos coutumes tout parle de nos traditions on est d'abord africain c'est-à-dire blanc blanc il est tellement professionnel que il s'est dit que il peut pas venir mettre sa voix sur une musique sans que tu ne lui payes quelque chose soit tu ne lui payes rien si cette musique là génère de l'argent il a un pourcentage discutable avant même la prise de voix avant l'enregistrement du morceau par exemple on peut dire moi stéphane je suis en structuring avec l'artiste de bordeaux lycoupha si le morceau a cartonné j'avais déjà dit préalablement à l'artiste de bordeaux lycoupha que moi j'ai 40% sur les revenus de ce morceau là et on a dit ok ok on a signé les papiers et tout donc quand le morceau commence à cartonner il n'y a pas de bruit si le morceau a fait 100 millions moi j'ai 40 millions si le morceau a fait 10 millions moi j'ai 4 millions c'est comme ça vous comprenez un peu mais précisément ici en Côte d'Ivoire la plupart des futurings j'ai bien dit et c'est français ils sont traités je n'ai pas dit que tous les futurings sont gratuits mais la plupart des futurings sont gratuits parce que c'est d'abord une histoire de famille c'est une histoire d'entraide c'est une histoire de donner un coup de pouce à un artiste ou à un autre c'est ça l'objectif je choisis d'Ivoire rien là donc vous voyez vous savez qu'il y a certains artistes bon je vais répéter il y avait une famille en France parce que c'est une question est-ce que vous savez que il y a certains artistes de gros calibre j'ai dit mais de gros calibre et je vais prendre juste un seul exemple parmi tant d'autres un artiste comme Iba One qui n'a rien à prouver qui est très populaire avec beaucoup d'artistes ivoiriens qui a beaucoup d'argent avec beaucoup d'artistes ivoiriens qui a une très vieille carré avec beaucoup d'artistes ivoiriens a tenté à plusieurs reprises auprès de certains jeunes artistes ivoiriens de faire un featuring mais vous serez étonné je sais pas qui conseille nos artistes là mais franchement je comprends la phrase qui dit il faut laisser pauvres réussir tu vas voir son vrai visage moi je vais vous dire la vérité hein j'ai qu'à être ddb j'ai qu'à être suspect 95 j'ai qu'à être qui tu veux surtout de la nouvelle génération là les jeunes et les enfants là si un artiste comme Iba One me demande un featuring d'abord un pour moi c'est un honneur écoutez moi bien et bien d'abord un pour moi c'est un honneur et deux je sais que ça va me profiter largement faire un featuring avec Iba One je vous dis je vous rassure c'est une garantie en tout cas si tu fais le featuring avec Iba One que tu as bien communiqué que le featuring a cartonné ça marchait c'est une garantie pour faire sale comble dans toutes les salles du Mali parce que Iba One au Mali quand lui il appelle ses fans à se déplacer pour aller au concert d'un artiste ou bien derrière ses amis c'est toujours sale comble parce que c'est l'un des artistes maliens les plus effluents je dis bien l'un des artistes maliens les plus effluents au Mali très effluents vous n'imaginez pas les stars de Mali il en fait beaucoup les stars d'Abao du Lassé il en fait beaucoup au delà même des frontières maliennes il en fait beaucoup mais choqué je suis souvent stupéfait de voir que certaines nouvelles stars moi c'est comme ça je les appelle voilà ça veut pas dire que je respecte pas nos stars mais certaines nouvelles stars comme elles sont un peu cotées comme elles sont un peu en vogue se permettre d'envoyer balader des légendes comme Iba One de réfugiés des futurs lignes à des légendes comme Iba One ne vous cachez pas derrière la coupole de vos signatures avec vos maisons de disques même avant cette signature là vous aviez la grosse tête parce que vous avez eu deux ou trois singles qui ont marché mais les artistes comme Iba One là eux c'est des titres des centaines ou bien je vais dire des cinquantaines ou bien des centaines ou bien des dizaines de titres qui ont marché mais qui ont toujours la tête sur les épaules qui sont restés toujours humbles souvent avant de réfléchir des figurines il faut réfléchir d'abord même si cet artiste là vient vers vous et il ne vous demande pas 5 francs vous devez analyser est ce que ce truc là ce futur là me profite bon il veut pas me donner de l'argent mais j'ai fait un futur avec lui bon c'est une visibilité du côté du Mali ça va m'arranger quelque part c'est pas mal c'est comme ça qu'on calcule mais bon nos artistes ici là malheureusement je vous dis malheureusement ils regardent les petites cotes les petits succès et ils prennent la grosse tête oh Mali les collaborations c'est comme bonjour on n'a pas besoin de payer 5 francs lui là c'est mon gars je vais vers lui je fais un featuring celle là c'est ma go quand il y a ma go c'est ma copine ma badé je vais vers elle je fais un featuring c'est de l'entraide mais ici il faut constater que concernant les featuring en Côte d'Ivoire ici bien que la plupart soient gratuits mais nombreux de nos artistes prennent la grosse tête honnêtement c'est le cas Ibarwan qui m'a choqué parce que Ibarwan c'est pas n'importe qui et puis eux même ils savent que Ibarwan c'est pas n'importe qui mais peut-être c'est un genre pour se donner de la contenance ou bien de la valeur mais Ibarwan c'est pas n'importe qui c'est une milité et puis c'est parce qu'il est au Mali vous êtes en Côte d'Ivoire sinon c'est pas le même c'est pas le même level il y a longtemps il chante il y a très longtemps il chante il a eu beaucoup de succès les récompenses on peut pas compter les concerts à travers la sous-région et même au-delà des frontières africaines on peut pas compter donc ça me choque un peu donc refoyez votre copie chers nouvelles stars ivoirien c'est bien beau j'ai donné un genre mais c'est pas sur tous les artistes on se donne un genre c'est pas sur tous les artistes on se donne un genre par exemple Suspect 95 qui demande vous ne pouvez pas dire qu'ils refusent indirectement un featuring à l'artiste de Bordeaux-Likoupha il n'y a même pas encore quelques années DJ Lewis nous révélait que Suspect 95 lui imposait la somme de 500 000 avant de poser avec lui pour son apoutchou Dieu sachant faire les choses il allait faire avec son petit fier de bio succès 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 phénoménal normalement ce genre de choses là d'avoir donné conseil à des artistes comme Suspect 95 on reconnaît ton talent on sait que t'es fort on sait que tu as aussi ta petite cote ta petite popularité mais il faut savoir surfer avec tous les artistes surtout les personnes qui ont commencé le mouvement avant toi là je trouve que je pense que ça doit être un honneur pour toi pour les artistes qui sont dans ton esprit de non refuser les futuristes ou bien narguer là devant cela ça doit être un honneur pour vous de profiter de ces personnes là DJ Lewis c'est quand même les beaux juges du coupé décalé des modèles jusqu'à là toujours l'activité c'est toujours les beaux juges du coupé décalé donc il faut revoir ça d'autres personnes disent que concernant toi Suspect 95 il faut une liaison ils disent Suspect 95 manager Jules Bécaud Jules Bécaud meilleur ami de Serge Bénaud c'est que c'est pour ça il a refusé le featuring avec des modèles du Koupha en moi je leur ai dit non je pense pas je pense pas parce que comme je le disais hier tu es libre d'accepter tout le featuring que tu veux tu es libre ça ce moment je te concentre là et tu as pleinement raison tu es libre de faire le futur avec qui tu veux mais il faut savoir faire il faut savoir faire parce que certaines actions dans ce showbiz là nous amènent au déclin de notre carrière ou bien à la limitation de la progression de notre succès donc retenez que dans ce showbiz ivoirien là beaucoup ont la grosse tête parce que beaucoup pensent qu'ils sont déjà arrivés qu'ils sont déjà superstars et à d'autres qui par contre collabore avec les jeunes frères collabore avec tout le monde sans problème il faut revoir cela parce que pour mieux vendre la musique africaine ce sont les collaborations qu'elle soit payante ou gratuite elle vous sera toujours bénéfique si c'est un artiste étranger on peut comprendre vous comprenez un peu voilà c'est la petite vidéo aujourd'hui que dieu vous bénisse partager la et j'attends vos avis en commentaire